Je voudrais revenir à la question qui est posée en disant que le souci de la santé et du bien-être en général habite le cœur du Togolais. Mais je ne sais pas si ce médecin ou cette dame médecin qui parle vise simplement la misère matérielle. Je pense qu'en plus de la misère matérielle, il y a une autre forme de misère qui transforme chez nous et qui s'est beaucoup extériorisée depuis la « déception » après le 20 décembre 2018. Ce que je pourrais appeler une misère psychologique ou une misère anthropologique. Ça voudrait dire quoi ? Ça voudrait dire que même si j'ai 2000 francs pour me soigner, je me demande est-ce que dans un pays comme ce pays, ça vaut la peine d'investir les 2000 francs pour ma santé. Parce que je vis pour quoi ? Je vis pour continuer à avaler les misères, avaler l'injustice, avaler. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un autre point où nous devons sérieusement nous ressaisir, sinon ce n'est plus simplement la question matérielle de la misère. On nous a poussés à une autre forme de misère que je ne saurais nommer parce que je ne suis pas spécialiste en psychologie ou autre, mais je le sens comme pasteur. Vous savez, quand des jeunes qui, jusque-là, vous disent « Mon père, c'est dur au campus, avec le système LMD, mais je veux me battre », les mêmes jeunes reviennent et disent « Mon père, ça ne vaut pas la peine. » Ce pays de merde, il faudrait s'en débarrasser. Le même jeune, il y a un an, dans l'accompagnement, qui a dit « Mon père, je veux me battre, c'est dur, mais je veux me battre ». Il revient maintenant et dit « Ce n'est pas la peine ». Moi, ça m'inquiète parce que désormais, on dirait qu'après le 20 décembre 2018, et ça, il faut que tous les acteurs politiques togolais nous écoutent. Je ne suis pas en train de faire de la politique politicienne. Je parle comme celui qui écoute le cœur des gens. Les jeunes sont à un point où ils préfèrent aujourd'hui aller faire, excusez-moi, n'importe quoi en dehors de ce pays que de rester dans le pays. Mais quel avenir pour un pays où les jeunes sont capables de dire « Ce pays est un pays de merde ». Et j'ai eu l'audace, si je peux ainsi dire, de l'un bout à l'autre, la déclaration de politique générale du premier ministre du 25 janvier 2019. Et les gens m'ont dit « Est-ce que tu as bien fait ? » Je dis « Oui, parce que c'est notre premier ministre qu'on le veuille ou non ». Et je n'ai rien contre lui, encore moins contre son gouvernement. J'aimerais simplement que, au moins, ce qui est écrit ici, devienne une réalité. Quand je prends le point 2-3, instituer « Consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion », il y a des très belles choses sur la santé. Je prends simplement l'extension de la couverture sanitaire. C'est depuis 2011 qu'une loi, en mettant en place l'INAM, a dit que ça va s'élagir à tous les togolaires. Nous sommes en 2019. Je ne sais pas si, en dehors des fonctionnaires et quelques catégories assimilées aux fonctionnaires, la couverture médicale a été étendue. Bon, je suis très content qu'il y ait un hôpital de référence qui va sortir de terre en 12 mois d'une valeur de 17 milliards, c'est bon. Je n'ai rien contre. Il faut dire ce qui est bien. Hôpital de référence, hyper sophistiqué, c'est bon. Mais en attendant, je prends des cas concrets, parce que c'est là où je parle comme pasteur, c'est-à-dire celui qui pleure avec les gens. Moi, j'ai sous les bras maintenant 3 malades qui doivent suivre la dialyse 2 fois par semaine. En privé, ça fait entre 130 000 et 160 000 francs CFA. Mais si on peut inverser 17 milliards, pourquoi on ne peut pas décider que ces malades là, par exemple, puissent avoir gratuitement la dialyse ? Pourquoi on ne peut pas mettre d'autres appareils de dialyse par région ? Celui qui souffre d'insuffisance rénale chronique et qui vit à Saint-Casset doit arriver au CHU. Quand il arrive au CHU, le médecin va lui dire, s'il survit, vous savez, il y a la place pour 80 personnes. En attendant, personne n'est encore décédé, patientez. Si vous décédez avant, c'est votre problème. Mais je dis de façon concrète, personnellement comme pasteur, j'ai envie de crier, parce que c'est des gens dont la mort est programmée. Et il y a ce projet, les techniciens sont dedans, je ne sais pas comment, la formation sanitaire par l'approche contractuelle. Mais dans l'approche contractuelle, pourquoi les maladies graves ne sont pas prises en considération ? Est-ce que l'approche contractuelle doit se limiter simplement aux quelques cliniques privées de l'OMÉ ? Je vous assure, si vous avez aujourd'hui un cancer, vous êtes foutu. Au Tauvo, vous êtes foutu. Mais est-ce que cette situation contractuelle ne peut pas aller vers le Ghana, ne peut pas aller vers la Côte d'Ivoire et d'autres pays de la sous-région, où il y a des cellules pour prendre en charge et que cela ne soit pas au frais du mandat ? Il y a des choses urgentes à faire. Mais au CHU de coin, est-ce que les gens vont continuer à étaler une note et à recevoir plus ou moins leur perfusion là-bas, en attendant que l'hôpital sophistiqué naisse, ou bien au moment où on est en train de poser la première pierre et qu'on veut faire sortir cet hôpital ? On pense au CHU, on pense aux différents hôpitaux CHF, on pense au SANS et on pense à la question de la santé. Je n'ai plus que la santé. Dans ce programme, il y a de très belles choses sur l'agriculture, les antropoles et tout ça, j'ai lu. Mais il faut aller dans les villages pour voir. Le rapport reconnaît qu'en milieu rural, à peine 50% ont assez à l'eau potable. Comment on peut parler de la santé d'un peuple où toute la moitié boit de l'eau infectée ? Et il semble même que dans les milieux semi-europels, les gens ne dépassent pas 50% qui ont assez à l'eau potable. Donc je dis qu'il y a là des priorités. Et je lis d'être trop long. Je ne voudrais pas que ma christe le prouve. Mais je trouve que c'est écrit. C'est écrit. Vous oubliez ma question. Oui, oui.